Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une autre vidéo de la série mes histoires de plantes pour pouvoir vous présenter une plante que j'ai chez moi depuis un petit moment et du coup dont j'ai l'expérience depuis plusieurs années. Il s'agit de mon Anthurium clarinarium qui est juste derrière moi. Alors mon Anthurium clarinarium il a une belle histoire on peut dire, il est une histoire en tout cas. C'est une plante qui est devenue un petit peu à la mode il y a trois ans et demi, quatre ans je crois, et c'était une plante qui était compliquée à trouver. D'ailleurs il me semble qu'elle n'est pas si simple à trouver encore, enfin elle est quand même présente de plus en plus sur les sites internet. Je la vois quand même rarement en jardinerie ou alors vraiment qu'avec quelques feuillages, alors que l'Anthurium c'est quand même une plante qui fait partie de la famille des aracées qui s'est plus ou moins plus familiarisée, c'est à dire qu'on les voit plus régulièrement dans les jardins. Mais pour le coup l'Anthurium c'est pas celui qui plaît le plus, peut-être parce que les feuilles sont un peu veloutées et que les gens ont un petit peu peur de l'entretien et de la difficulté en fait d'entretenir cette plante, alors que finalement franchement c'est aussi simple qu'un phyllo d'endron je dirais. Après ça dépend de la variété. Il y en a plein qui font vraiment attention aux substrats et au mélange, alors que l'Anthurium peut se cultiver dans des substrats très simples. Mais avant de partir dans les substrats et dans les choses un petit peu plus techniques, je vais vous parler de l'histoire et de comment j'ai trouvé cette plante là. Parce que c'est effectivement cette plante que j'ai depuis trois ans. Je l'ai en fait trouvée et vue pour la première fois en jardinerie dans la petite jardinerie qu'il y a chez mes parents. Il faut savoir que c'est un petit village, oui, mais il y a une ville à côté qui est un peu plus grande et qui a une seule jardinerie désormais. Et en fait les variétés de plantes elles sont pas très variées et en plus les prix sont chers vu qu'il y a une jardie. Et en fait je l'avais vu en fin d'année 2018 lorsque j'étais rentrée pour les fêtes pour mes parents et on avait fait un petit tour en jardinerie avec ma mère. J'avais dit punaise, regarde ça c'est un clarinarium et c'est une plante qui est rare et il était gros, vraiment gros. Il était vraiment gros et il était déjà un petit peu abîmé. Il trônait un petit peu sur sur différentes tables de jardin, il était vraiment en haut. Il avait déjà des fleurs mais il était vraiment massif, vraiment massif. Et moi à l'époque j'habitais toujours à Montpellier et vraiment prendre cette plante là c'était prendre vraiment une place de passager tu vois. Parce que vraiment le pot était vraiment très fat et c'était un budget. Je sais plus à quel prix elle était à l'époque mais peut-être dans les 60 euros tu vois. Mais bon c'était quand même une belle plante. Il y a trois pieds, il y a toujours trois pieds et pour le coup il est toujours aussi beau quoi. Bref, je rentre chez moi, les fêtes se passent, tout se continue et tout ça et je reviens en février je crois pour mon anniversaire chez mes parents et qui je croise un peu plus bas et moins mis en avant que la dernière fois que je l'ai vu, c'est enturium clarinervium. Et là je dis à ma mère, je le trouve un petit peu abîmé, les fleurs elles sont un petit peu passées, je vais aller voir la vendeuse s'il est possible de faire un geste. Sachant que je savais que ça faisait des mois qu'il était là et qu'il n'était pas parti. Et oui, les gens qui ne connaissent pas les plantes, il faut louper des très bonnes affaires. Et la nana était super sympa, elle m'a fait un prix et ma mère elle m'a dit mais prends le. Je lui ai dit ok, d'accord. Je suis allée prendre ce pot en argile parce que c'est aussi le pot d'origine car je l'ai rempoté là-dedans. Et on se retrouve à prendre ce gros enturium clarinervium, à le ramener chez mes parents, à le rempoter avant que je parte à Montpellier. Et je me rappelle parce que vraiment j'avais pris une nana en covoite pour entrer à Montpell ce week-end là. Et en fait, elle avait mon clarinervium entre les jambes quoi, en passager parce que je voulais vraiment pas qu'il lui arrive un truc, hors de question qu'il aille dans la malle. Donc c'était vraiment rigolo de le ramener. Voilà, et depuis il ne m'a pas quitté. Alors, en ce qui concerne l'entretien et au niveau rempotage en tout cas, moi à l'époque j'étais clairement pas adepte des mélanges de substrats parce que j'y connaissais pas grand chose. Je commence un petit peu à m'y intéresser de plus en plus. C'est pas pour autant que je fais des mélanges de ouf. Mais effectivement, le clarinervium c'est une plante qui aime bien avoir le substrat légèrement frais et surtout bien drainant. En tout cas, en fonction de la température dans la pièce dans laquelle il vit, c'est important qu'il soit pas en permanence gorgé d'eau et que le substrat doit bien sécher entre les arrosages. Moi, j'ai des plus petits enturiums que un jour je représenterai quand je ferai une vidéo collection des enturiums parce que je commence à en avoir pas mal. En tout cas, les petits et les nouveaux que j'ai reçus par la Poste et qui du coup ont voyagé, je les ai rempotés dans des terreaux orchidées. Donc avec un petit peu plus de fibres, d'écorce de coco. Ouais, il y a du pain et de la coco quoi, tu vois, donc le substrat il est très léger. Et j'ai même pas fait de mélange perlite ? Peut-être. Peut-être que j'ai fait un petit mélange perlite. En tout cas, celui qu'il y a derrière moi actuellement, il n'a que du terreau universel et des vies d'argile pour le côté drainant. Et il est toujours dans ce substrat-là depuis le temps et je ne l'ai pas rempoté depuis parce qu'en fait, l'année dernière, si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez que j'ai subi une grosse, grosse attaque de trips. Et la plante qui m'a fait le plus mal au cœur, à part ma Monstera Constellation Thaï qui est décédée et que j'ai jetée, c'est mon Anthurium clarinervium parce que j'étais sûre et certaine que c'était une des plantes les plus robustes que j'avais. Et en fait, elle s'est vraiment fait liquider. Mais quand je dis liquider, c'était l'une des plus attaquées et c'était vraiment... ça a grouillé de ouf sur ses feuilles. Et j'étais vraiment très triste de le voir dans cet état-là. Et depuis un mois, ça y est, il me ressort des feuilles. Il en a sorti deux et je trouve qu'il est un petit peu plus fatigué et c'est possible. À la fin de l'été, je vous perds un petit changement de substrat pour l'aider à repartir parce que vraiment, je pense que ça lui a donné un gros coup de pas bien, les trips. Et j'ai beau lui apporter de l'engrais régulièrement, ça n'a pas l'effet escompté. En tout cas, il est beaucoup moins beau qu'avant. Je vous montre une photo de quand je l'ai acheté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait des feuilles un petit peu abîmées. C'est pour ça que j'ai demandé à Adam si elle pouvait lui faire un prix. Les feuilles étaient plus massives. Ce qui me rassure, c'est que vraiment, il est sain et il refait des feuilles. Donc ça veut dire qu'il a passé les pires moments de sa vie, ce sont derrière lui. En plus, en ce qui concerne son exposition, il est forcément bien exposé parce que je suis plein sud. Alors il n'a pas toujours été de ce côté. J'ai voulu le rapprocher justement de l'humidificateur que j'ai juste là. En plus de mes alocasia, mon enturium puisse en profiter. Il était à 2 mètres de la fenêtre. Ça se passait très bien pour lui, c'est-à-dire que vraiment, il poussait énormément. Mais du coup, suite à la taille des trips, je me suis dit que j'allais le rapprocher d'un humidificateur pour qu'il soit en permanence sauvable, j'ai envie de dire. Et que l'humidité, c'est quand même un facteur qui est très important pour le clarinervium ou l'enturium en général d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter du coup à pulvériser ses feuilles. Je sais qu'il y a plein plein d'attaques fongiques qui arrivent régulièrement aussi sur les feuilles d'enturium. Si vous avez des plantes avec des feuillages qui sont un petit peu plus sujets à être abîmés par une stagnation d'eau, il faut que vous les pulvérisez le matin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la plante, en tout cas l'eau, puisse sécher tout au long de la journée pour éviter que ça fasse ce genre de champignons. Et les attaques fongiques qui sont totalement involontaires et qui t'abîment le feuillage. En tout cas, sur l'entretien, c'est ça. Belle exposition, humilité si tu peux lui en apporter ou le pulvériser régulièrement. Au niveau du substrat, si tu peux faire un substrat drainant que le mien, en tout cas, moi je recommande plutôt perlite, chips de coco ou coco ou un mélange de terreau orchidée, c'est très bien aussi. Un petit peu terreau. Et puis toujours, moi je mets des billes d'argile en fond ou de la boue de l'âme maintenant. Donc voilà, je trouve que ça fait un bon équilibre. Un apport d'engrais régulier. Je le fais toutes les semaines et demie, je crois, ou tous les mois. Et c'est assez cool pour lui. En tout cas, ça lui va parce que... Pas à arrêter l'apport d'engrais dans... C'est très drôle, c'est très drôle ce que je dis. J'ai pas à arrêter l'apport d'engrais en hiver et je pense que c'est ça qui l'a aidé à repartir au début de saison. Parce qu'il a quand même tendance à stagner de ouf en hiver. En tout cas, suite à l'attaque du trip, c'est vraiment pas bien. Et voilà pour l'ancturium clarinervium. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des ancturiums ou un ancturium clarinervium. Si vous avez des soucis d'entretien, n'hésitez pas à les écrire. J'essaierai d'y répondre le plus simplement possible. Peut-être qu'il y a des plantes qui font partie de ma collection et dont vous voudriez que je vous raconte l'histoire. Bon après, celui-ci, il a quand même une histoire assez particulière et assez enveloppe. Donc je trouvais ça rigole de vous en parler. En plus, on fait un focus plant, ce qui est cool pour l'entretien. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Cette vidéo, elle sort du coup ce mercredi. Et pour rappel, j'ai fait des sondages du coup pour le live que je voulais organiser pour qu'on puisse passer un petit temps ensemble. Et bien ça y est, la date est fixée et l'heure aussi, parce que vous avez été beaucoup à répondre ce dimanche-là. Donc je crois que c'est le dimanche 22 mai. Et ce sera à 18h sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et je vous donne rendez-vous du coup dimanche à 18h pour qu'on puisse pas coûter un petit peu. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501